The Guild 3, l'aventure commence Salut à tous c'est Galli, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui petit gameplay sur The Guild 3 The Guild 3 qui est attendu depuis des années On attend ça avec impatience, ils prennent beaucoup de temps Et donc j'ai quand même décidé de faire une petite série de vidéos Donc je vais commencer une nouvelle partie N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu l'aventure N'hésitez pas non plus à commenter, liker Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce The Guild 3 Moi je suis un petit peu perplexe pour le moment Par rapport aux deux où j'ai kiffé ma race Mais alors là, actuellement je sais pas, je suis encore sur ma réserve Et donc j'ai envie de faire une partie complète avec vous Je l'ai pas encore fait, et donc c'est parti pour l'aventure Donc vraiment n'hésitez pas, et puis nous c'est parti On va faire commencer une nouvelle partie On va se mettre dans une ville, on va se mettre sur Paris tant qu'à faire C'est quelque chose d'assez connu On va laisser les réglages de base, avec 16 dynasties Ce qui est quand même beaucoup, mais c'est pas grave, on va laisser ça Donc ici comme tu peux le voir, il y a déjà mon nom Puisque j'ai déjà commencé une partie il y a quelques temps Et en fait ce qui s'est passé, alors je l'ai appelé Adam Comme c'est le premier homme, et ben j'ai dit tiens Adam et Ève, ben Adam Galius évidemment Ici la religion pour l'instant je vais le mettre Voilà, il croit en dieu mais sans plus quoi Il pratique pas forcément la foi Et ici surtout ce que je voulais dire c'est qu'au niveau des métiers J'ai pu tester différents métiers Et honnêtement il y en a certains au début on se fait chier avec Par exemple je vais essayer Menestrel, honnêtement C'est loin d'être un métier qui est franchement En fait en gros vous construisez une cabane De menestrel Vous faites de la musique et voilà Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, il n'y a pas grand chose à faire J'ai aussi fait barbier qui est pas mal Mais honnêtement je pense que je vais rester sur un métier de base Comme par exemple le fermier Au moins il y a au début des choses à faire Bon là il y a une poule, elle fait du bruit Là on arrête pas de l'entendre là Alors on va juste changer l'honnêtement Alors comme tu peux le voir au niveau esthétique Bon voilà c'est pas encore trop ça On est loin d'être sur le truc de dingue Mais bon tant pis on fait avec Donc au limite on s'en fait un petit peu des réglages du début Parce que honnêtement physiquement C'est un peu dommage parce que sur le 2 déjà c'était C'est pas top non plus Bah le 3 ils ont pu faire un petit effort Mais c'est pas encore le cas en tout cas Donc ici au bon moment il vous explique que Bah vous êtes un simple petit villageois Et le but va être tout simplement De faire grandir notre famille De trouver Enfin de faire en sorte que notre famille évolue Donc on va être sur la map On est donc aux alentours de Paris Donc nous on est ici On voit notre petit logo qui est ici On est sur Ramiens exactement Ici on a Saint-Germain-les-Prés Ici on a l'île de la cité Vous voyez hein Autant dire que c'était pas très élevé Et donc voilà Donc là on est plutôt du côté d'Amiens Après bon c'est une petite représentation Mais voilà Ici on a Reims Oui en effet c'est vraiment une représentation minime Parce que Mais bon voilà C'est le but est là Donc là la première chose qu'il va falloir faire En tant que fermier Bah il va falloir tout simplement construire un bâtiment Le bâtiment du coup Des entreprises débloquées Donc si on fait tout Dans tous les cas de toute façon Il n'y a que ça qui est débloqué pour l'instant Donc c'est parti L'agriculture Autour des palombes Ouh j'aime bien ce petit nom Pourquoi pas Alors c'est vrai C'est une map qui prend pas mal de place On va le construire juste à côté Comme ça on sera à côté du travail Ça c'est le rêve de tout le monde De travailler juste à côté de son entreprise Ça va se construire Donc ça c'est notre personnage Adam Qui est bien présent On peut maintenant visiter la plupart des intérieurs Enfin la plupart sont Ont été développés C'est toujours sympa On va aller voir à l'intérieur Voilà pour voir un petit peu comment ça se passe Et puis surtout tout est On peut aussi interagir avec son personnage Par exemple je le fais venir Je lui dis ok va t'asseoir sur la chaise Et va s'asseoir Voilà bon c'est rien de dingue Mais c'est toujours sympa Et puis bon si je le laisse tranquille Au bout d'un moment il va faire un petit peu ce qu'il veut Et sans compter aussi On a des petits menus ici L'arbre des talents etc Enfin voilà tout est représenté par des objets C'était attendu un petit peu Donc c'est bien Hop on sort de l'intérieur C'est encore en train de se construire Ce qui est bien c'est qu'on est juste à côté du marché Donc on va pouvoir après développer un petit peu ça On va pouvoir vite envoyer du monde vendre les marchandises Qu'on va créer Donc on peut le voir au début C'est un village qui est pas très développé Evidemment c'est normal C'est voilà un petit village Qui va se développer au fur et à mesure des constructions etc Donc ça c'est plutôt sympa Ça y est c'est construit Yes il est arrivé Donc ici on a juste à double cliquer Et on va tout simplement dire Qu'on va recruter un ouvrier Alors si on dit que ça vient de la famille Par exemple là on a que Adam Voilà Ici il est présent Et puis on peut aussi recruter par exemple Pourquoi pas un ouvrier tout court Je vous conseille dès le début c'est de le faire Parce qu'au final On va pouvoir rapidement développer son entreprise Ça coûte pas Il n'y a pas beaucoup de risque en fait De dépenser au début Donc ça là dessus limite c'est presque trop facile Donc on va faire pour l'instant assez de l'orge Donc lui on va lui dire de faire de l'orge Et puis lui il va faire le blé par exemple Voilà Et le but sera évidemment d'aller vendre tout ça Donc on va aussi recruter un transporteur Qui lui va se charger d'aller revendre les marchandises tout simplement Alors d'ailleurs soit on revend les marchandises au marché Soit on peut les mettre directement à la devanture En gros c'est un peu comme s'il avait une petite devanture Où il vend ses produits C'est possible aussi Ce qu'on va faire directement on va pas s'embêter On va faire une extension On va directement faire en sorte d'avoir un autre ouvrier Voilà on va pas s'embêter Dès le début on a la possibilité de béter au moins de travailler à 3 Après ça va aller assez vite donc c'est pas un souci Voilà je vais lui dire d'aller chercher un peu d'eau Comme ça on sera tranquille Enfin quoi que je suis même pas sûr qu'il y ait besoin d'eau pour l'instant Mais bon c'est pas grave Je crois que c'est plus pour les bêtes après par la suite qu'il faudra de l'eau Je suis pas sûr de mon coup pour le coup Et donc on va recruter un transporteur Est-ce qu'il me reste assez oui Hop voilà Je vais avoir un transporteur Le transporteur qui est ici Donc là vous voyez notre transporteur tout simplement il va vendre nos pièces Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce qu'il fait de la musique ? Ah bah voilà Alors ça c'est minestrel C'est un métier que j'avais fait Alors voilà c'est ce que je vous disais au début en fait C'est en gros c'est musicien on va dire globalement Et tout ce qu'on fait voilà c'est avec son personnage On a cette hutte et on fait du spectacle Et voilà c'est tout ce que ça fait Au début autant vous dire qu'on se fait vraiment chier quand on a juste ce genre de métier Donc c'est pour ça que j'ai vite vite évolué ça Enfin du coup c'est pour ça que j'ai changé de métier Parce que j'ai dit oh là on va faire une nouvelle partie Parce que là franchement c'était assez chiant Donc là autant dire que ça travaille dur Alors ok On va regarder un petit peu Donc vous voyez là ils sont en train de faire leur travail tout simplement Ici ce que j'aimerais faire c'est par exemple créer on va dire une réserve Par exemple je vais dire ok ici tu me mets au minimum 20 blé, 20 orges Et à partir du moment que ça dépasse tu pourras aller vendre ça au marchand Je le garde parce que je crois qu'on en aura besoin pour l'élevage Donc autant faire des petits stocks maintenant Il n'y a pas besoin forcément de faire ça maintenant On a encore un petit peu de temps Donc là l'eau je pense qu'on en a besoin Enfin on en a largement assez On va continuer à développer plutôt le blé Ouais tu fais quoi ? Tu fais une pause ou quoi là ? Alors juste pour regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire ici actuellement Voilà c'est les actions qu'on peut faire ici Les religions On peut prier etc On peut se convertir aussi d'ailleurs Ou adopter un orphelin aussi d'ailleurs Ici c'est tout ce qui va être diplomatie D'accord ? Soit on salue quelqu'un Soit on se moque de quelqu'un Ça c'est lorsqu'on a une relation Ça c'est pour créer une relation Hop Ça c'est pour faire l'amendicité Si vraiment on a un ogueu ou quoi que ce soit Ça c'est plutôt pour les actions malhonnêtes on va dire Et ici c'est un peu On va dire le soin On va dire en général Se soigner, dormir etc Eh je suis en train de me dire Il y a une petite maison qui s'est construit à côté de moi là Ça va tranquille ? Outils rouillés à mon avis c'est vrai C'est un petit frangeron Bah ça va quoi tranquille quoi Tu t'installes à côté de moi Toi c'est pareil là Barbier bon ok Vous allez voir vous voyez ça a déjà un petit peu évolué Dès le début évidemment ça se construit Et normalement c'est pas prêt de s'arrêter Alors ici évidemment il me parle d'héritie Il va falloir penser aux héritie bien sûr Ça ça va être un point important Mais on va dire au début Ce qu'il faut qu'on fasse surtout C'est de s'arrêter un peu de pognon Désolé mais c'est la vérité Alors j'ai juste dit une petite bêtise C'est que je dis non Bah l'eau pour l'instant il n'y a pas besoin Mais si l'eau il y en a besoin Pour faire l'eau bébé tout simplement Je me demandais pourquoi ils se sont arrêtés de travailler Et bien en fait tout simplement Il fallait de l'eau ici Donc j'ai été rechercher de l'eau Et c'est bon c'est reparti On va pouvoir un peu s'enregistrer un peu plus Que je n'attendais Alors vous voyez ici il y a beaucoup de choses intéressantes Qui vont pouvoir être développées par la suite Notamment la productivité La satisfaction des clients Ce qui nous fait gagner un peu de réputation aussi Donc on va pouvoir établir un petit peu tout ça Donc ce qu'on pourrait faire La productivité On va pouvoir équiper vos envoyés D'outils adaptés à leur tâche Ça augmentera la productivité de 5% C'est pas rien Je vais le prendre C'est à dire qu'on va gagner un petit peu plus Donc ça ça va être pas mal Hop voilà je confirme Et voilà Vous voyez nous on est les jaunes Donc là au niveau Au niveau du score pour l'instant On n'est pas très haut évidemment Faut qu'on augmente un petit peu tout ça On va voir ce qui est sûr C'est que l'eau elle part à une vitesse folle Je suis un peu embêté à part ça Je me demande si j'ai pas demandé à mon vendeur De demander à ce qu'il allait acheter de l'eau Parce que franchement là Ça devient assez compliqué Il vaut mieux qu'il produise Et puis qu'il ne s'occupe pas de l'eau Comme ça on va plutôt produire de la matière Ça sera plus intéressant Que l'autre il aille chercher de l'eau à chaque fois Tant pis On achète l'eau tant pis Mais bon au moins On sera tranquille avec ça Je vais quand même lui dire un maximum Parce que là je dis au minimum Il leur faut qu'il y en ait 20 Mais je vais quand même mettre un maximum Sinon il va me Un petit problème Je vais mettre 120 Ça sera très bien Sinon il va me remplir les coffres de Sodo Et là ça va être compliqué Donc c'est tout Au moins on sera 3 Et on vaudra un peu plus de marchandises Ah quand même 200 pièces d'heure quand même Ça coûte Maximum 60 Parce que là ça me paraît presque trop Reprends pas de l'eau s'il te plaît Tu es en train de coûter cher mec Donc arrête tes bêtises On va voir de toute façon Je vais voir si le chiffre d'affaires augmente ou pas C'est pas très compliqué D'ailleurs j'ai assez d'argent Pour acheter du coup Faire progresser On va devenir Du coup on va devenir Routurier Hop On va acquérir le titre Voilà On a débloqué des nouvelles techniques Notamment Motiver les ouvriers Ça ça peut être pas mal Distraire les gardes On peut empiler des caisses Donc là c'est des petits boulots Que les enfants peuvent faire Ou même les gens de la famille Quand on a pas de boulot On peut faire des dons à l'église Et puis dénoncer Ou faire l'éloge de quelqu'un Voilà Ok donc 4 ans vient de passer dans le jeu Donc là ce qui va être intéressant Ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo C'est qu'il va falloir surtout Travailler les relations déjà Avec le public Et surtout trouver une relation amoureuse Parce qu'il va falloir évidemment Avoir une descendance Pour que le jeu continue Parce que si on a pas de descendance Eh bien c'est la catastrophe C'est fin de jeu Donc on va essayer de traverser Dans la prochaine vidéo On va essayer de trouver L'amour de notre vie Qui va pouvoir nous engendrer Des enfants etc etc Pour qu'on puisse continuer Et surtout on va développer L'entreprise On est à 1400 pièces quasiment Ce qu'il va falloir faire Par la suite c'est du coup Eh bien évoluer pour J'aimerais faire évoluer L'affaire au moins niveau 2 Pour le moment Et après comme ça On va mettre en place des stratégies Avec ce qu'on produit déjà Plus les animaux Ce qui sera très intéressant Et donc du coup Avec tout ça On va pouvoir s'amuser Tout simplement A évoluer notre ferme Et surtout en amour etc Surtout que ça va nous faire Des employés en plus Parce que la femme peut travailler Et les enfants peuvent aller travailler aussi Donc c'est plutôt pas mal Ils peuvent aller chasser les rats Pour quelques pièces Ça fait un peu de pognon en plus Donc autant en faire quelques-uns quoi N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez bien aimé N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve bientôt Sur la chaîne Pour une prochaine vidéo Salut